Bonjour, nouveau logiciel LEV3 Classroom, donc la prise en main, le démarrage. Ici, si c'est pas en français, vous venez dans l'engrenage, la langue, vous allez pouvoir sélectionner le français. Donc vous avez sur la page d'accueil vos projets, les plans de cours, des modèles d'assemblage. Vous avez également ici dans les menus la même chose, donc des plans de construction, des thèmes, donc concat de l'espace, certaines choses à faire. Si on va dans nos projets et qu'on démarre un projet, l'interface de programmation, c'est Scratch. Vous avez ici, la brique est connectée, donc par fil USB ici, vous pouvez également la connecter en Bluetooth. Les moteurs, les capteurs vous sont indiqués dans le haut ici. Si je clique sur la brique, vous avez des informations sur les ports et sur les lectures qui sont faits par les capteurs et les moteurs. Par la suite, vous avez donc dans Scratch des catégories. Vous pouvez tout simplement ici venir chercher ce que vous avez besoin. Donc par exemple, si j'essaie de faire un carré, le fameux carré ici, donc quatre fois, ici avance tout droit, bouton droit pour dupliquer. Ici, je veux qu'il tourne à droite à 100%, donc il va tourner sur lui-même directement. Et si j'y fais répéter ça quatre fois, je devrais atteindre un carré, là je jouerai sur les rotations ou sur les degrés ou encore les secondes si on veut pour faire un carré d'un mètre par exemple. Quand je veux essayer mon programme, donc ici en bas à droite, je peux jouer directement, donc ça envoie dans la brique et ça démarre. Attention au robot qui est sur une table. Et ici, tout simplement, je le téléverse pour pouvoir le déconnecter du port USB, le mettre par terre et faire mes tests. Si je veux enregistrer, évidemment, donc enregistrer sous, j'y donne un nom. Donc le nom ici, on peut renommer dans l'espace ici, donc je peux tout simplement les renommer. Et je peux envoyer quelqu'un un programme, donc simplement partager ici, terme bizarre, mais quand je fais partager, ça vient faire une copie, par exemple, sur le bureau de mon fichier carré que je pourrais par la suite envoyer en courriel ou autre aux personnes avec lesquelles je veux partager le programme. Donc l'interface, c'est Scratch, différent évidemment de l'ancien Mindstorm, mais on réussit à faire quand même des belles programmations avec notre Lego, notre robot EV3.